Bonjour très chers téléspectateurs, comme je vous le disais, nous arrivons à la deuxième partie de notre session d'information sur les sigles, les systèmes d'information géographiques et comment utiliser Google F comme un ingénieur civil. Maintenant, nous allons passer vraiment aux choses sérieuses et là, maintenant, je vais pouvoir vous montrer comment vous pouvez convertir des points topographiques provenant de Google F qui sont à longitude et latitude, comment avoir des coordonnées à maître pour l'utiliser dans un projet dans ce fil 3D ou COVADIS. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, comme dans la première vidéo j'ai expliqué tout ça, bon je vais ici, sur mon trajet, là nous sommes à sac, voilà, nous sommes toujours à sac, et bien moi, qu'est-ce que je vais avoir ? La première des choses, c'est que sur ce terrain ici, le terrain ici qui est sans titre, ici, voilà, voilà, quel terrain je vais, par exemple, ici, sur ce terrain ici, voilà, c'est ici, je dois pouvoir délimiter. Bon, les gondes, et bien moi, je mets ça, par exemple, je vais acheter ce terrain, et sur ce terrain, je vais peut-être y faire un projet de construction, et je dois pouvoir y mettre un projet de construction, et là, je mets projet en cours, études, ok, je vais là-bas. Là-bas, j'ai fait contour, voilà, comme c'est noir, je peux changer la couleur, j'ai mes verts, ça ne sonne pas bien, je mets rouge, et voilà, c'est ça mon terrain, et je dois augmenter la netteté, voilà, l'opacité, pour que ça puisse être bien vu. Voilà, ça c'est mon terrain, voilà, ok, maintenant, ici, je vais pouvoir prélever les données topographiques sur ce terrain, que je dois pouvoir convertir pour les avoir à mettre, ou avoir ces coordonnées-là, longitude et latitude. Comment les faire pour avoir ces coordonnées-là ? Comment faire la topographie sur plusieurs points ? Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais là-bas, trajet, sur trajet, je change la couleur, je mets, par exemple, bleu, voilà, et puis, par après, je commence à prélever mes données. J'ai fait ceci, tu vois, je suis en train de prélever mes données, c'est comme ça que je prends mes points, je les prends au hasard, tout ça, je vais vous montrer comment vous pouvez les convertir pour avoir des coordonnées topographiques. Voilà, tous ces points-là, voilà, voilà, tous ces points-là, voilà, et voilà, je crois que j'en ai terminé après lever mes points, je vais ici, j'ai fait topographique, topographie, avec un, topographie, terrain, sac, parce que si nous sommes dans la cité des sacs, ici, ma attitude, c'est au niveau des mètres, et bien, là, j'enregistre, et puis, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois enregistrer ces points KML, donc, c'est ces différents prélèvements que je viens de faire, si j'écris ici, vous allez voir, tout ça, ce sont des points topographiques, mais j'ai besoin d'avoir les coordonnées, ce sont des points topo que je viens de prélever, mais j'ai besoin d'avoir les coordonnées topographiques. Alors, qu'est-ce que moi, je vais faire ici ? Je vais pouvoir enregistrer, j'ai enregistré sous, voilà, et j'ai mis topographie sac, KML, OK, KMZ, et puis, j'enregistre encore, enregistrer les liens sous, topographie sac, KML. Alors, pour pouvoir obtenir ces points topographiques que je viens de prélever ici sur la cité des sacs, qu'est-ce que moi, je dois faire ? Ils me font un petit logiciel qu'on utilise, TCX Convert, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, parce que, si vous allez, c'est ici, dans Google, Dans Google, ici, vous tapez TCX Convert, TCX, vous voyez, directement, ça vous donne, vous donnez que, voici, le lieu est là de télécharger gratuitement, c'est un petit logiciel, vous voyez, vous allez dans les sites, vous pouvez les télécharger gratuitement, c'est très, très, très gratos, voilà, ça, et là-bas, différents formats, différents formats Windows, format Mac, et tout, 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 et même les guides, donc, vous cliquez seulement ici, vous les téléchargez, et voilà. Et puis, moi, ici, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois importer mes points, ouvrir mes points, qui sont en quel format, tu vois, tous les formats confondus sont là, c'est format KML, et puis, je dois aller ici, en là-bas, je dois aller dans BIM, 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 voilà, BIM Tutorials, et voilà, tu vois, topographie sac, je mets là, tu vois, et voilà, ça me donne les coordonnées, l'attitude et l'ongitude, mais les altitudes ne sont pas là, je dois actualiser les altitudes, je dois aller dans, pour actualiser les altitudes, je dois aller dans Modifier trajet, dans Modifier trajet, j'ai dit Actualiser les altitudes, donc, j'étais ici, j'étais là, dans Modifier trajet, j'ai dit Actualiser les altitudes, Et puis, ça va commencer à convertir. Ça va reconnaître le point. Et voilà, mes altitudes sont déjà actualisées. Ils sont là. Mes altitudes sont là. Donc, j'ai X, Y, Z. Et puis, je dois exporter ça. Donc, je dois exporter ça pour que je puisse traiter et arranger ce point. Je dois exporter ça dans le format CSV. Voilà, le format CSV. Tu vois là, j'enregistre. Oui. OK. Voilà. Je ferme les petits logiciels. Je vais ici dans BIM. BIM Training, 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 Training. Et voilà, tu vois, ça est là-bas. Ça ouvre. Et voilà, comme je le disais, les points sont déjà là. Là, nous avons la latitude, la longitude et l'altitude. Alors, nous n'avons pas besoin de distance entre ces points. Donc, ce sont les distances de la manière dont nous avons prélèvé les points. Et ces distances ici. Eh bien, on n'en a pas besoin de ça. Là, nous n'avons pas besoin de ça. 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 On supprime. Voilà. Nous restons seulement avec des points topographiques. Tu vois tous ces points-là. Vous voyez. Voilà. Alors, si on veut numéroter ça, on fait là-bas et on met code et puis je mets 1, 2, j'incrémente, voilà. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup de points. Voilà, pour la première méthode que j'ai enseignée sur la première vidéo, vous voyez, c'est beaucoup de points, tu vois, à peu près plus de 400 et quelques points, c'est vraiment beaucoup, 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 et voilà. Voilà, voilà, mes points topographiques sont là, ils sont là, et voilà, j'ai mes points topographiques. Mais ça, c'est à longitude et latitude. Donc, les points en degrés minutes secondes. Mais j'aimerais avoir ces points à mettre, comme je l'ai dit tantôt, comme ça, ces points ici, tu vois, j'aimerais avoir que mes points puissent être comme ça. Alors, qu'est-ce que moi, je dois faire ? Je dois d'abord arranger ça, j'augmente, je mets 12, vous voyez, et je centre. Voilà, là, j'aimerais 12, vous pouvez arranger comme vous voulez, et puis, par après, je dois aller ici, je dois créer, insérer une fée, oui, après, là où j'ai mis, j'ai fait mettre, j'ai mis en nommer, j'ai mis en nommer ça, j'ai dit, coordonnées, item, n'est-ce pas, ok, je viens ici, je rentre ici, je sélectionne ça, et ça, je copie, après avoir copié, je vais ici, là-bas, je vais là-bas, voilà, je vais là-bas, je colle, voilà, j'ai fait ça, je coupe, je vais là-bas, voilà, ici, je mets X, Y, et ici, nous avons très bien qu'est-ce que c'est Z, alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Après, je dois copier ça, je dois maintenant utiliser cette fée des calculs, qui est une fée Excel, qui vous permet de convertir des coordonnées qui sont à longitude, latitude, donc il y a des coordonnées qui sont à mètre, et vous les coordonnées, vous les transformez en item, voilà, ce sont mes coordonnées qui sont à, voilà, on veut dire, voilà, voilà, mes coordonnées sont à longitude, et moi, j'ai besoin d'avoir ça, des coordonnées à mètre, alors, qu'est-ce que moi, je dois faire ? En fait, pour avoir cette fée des calculs, vous n'êtes qu'à me contacter via mon adresse e-mail, ceux qui sont à République Démocratique du Congo, vous pouvez me contacter via mon numéro de téléphone, que je place toujours ici, là-bas, on peut en discuter, parce que c'est une fée achetable, à un prix discutable, on peut discuter, voilà, mes adresses e-mail, et ceux qui sont à distance, on peut vraiment s'attendre, s'appeler et discuter, comment vous pouvez avoir cette fée, parce que, moi aussi, je l'avais acheté en ligne, parce que j'en avais tellement besoin, et là, qu'est-ce que moi, je vais faire ? Je vais aller ici, je dois aller là, là, où, où, voilà, je dois rentrer ici, voilà, et puis, je dois sélectionner ça, je dois sélectionner ça, et voilà, c'est sélectionner, après, je dois pouvoir copier ça, CTRL-C, je vais dans cette fée, je vais ici, voilà, je mets CTRL-V, oui, voilà, ils sont là, tu vois, mes coordonnées sont là, mais, vous voyez très bien, c'est limité ici, alors, qu'est-ce que je dois faire ? qu'est-ce que je dois faire ? C'est sélectionner, non, voilà, qu'est-ce que moi, je dois faire ici ? je dois sélectionner ça, je dois sélectionner ça, je dois sélectionner ça, et cliquer comme ça, voilà, voilà, je dois sélectionner ça, et cliquer comme ça, voilà, et cliquer comme ça, voilà, voilà, c'est bien compris, je dois pouvoir répéter cette opération, j'ai oublié, voilà, 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 je vais rentrer ici, voilà, j'ai fait ça, et puis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, Bon, très cher téléspectateur, on est de retour, parce que nous voulons que ça puisse nous donner, ça puisse convertir tous ces points. Ici ça convertit 12 points, regardez très bien que ce sont ces thématiques, 12 points qui sont convertis. Pour que ça puisse convertir les restes des points, avec cette fée, il faut sélectionner cette ligne, voilà, et cliquer là-bas, des fois, voilà, ça vous donne ça. Voilà, exactement, ça convertit, tous les points sont directement convertis. Tous nos 400 points sont directement convertis. Maintenant, on doit pouvoir les sélectionner, on doit pouvoir sélectionner tous ces points, et les copier, les coller dans la suite de notre effet. Et voilà, on copie d'abord ça, le premier point, ctrl-c, enfin ici, enfin dans item convert, là-bas. Voilà, voilà, on ferme, là-bas, je vais là, là-bas. Je fais ctrl-v. Oui, j'essaie, 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 j'essaie. Voilà. Ça ne peut pas me donner deux points, je désélectionne, je clique là-bas, je fais ici, collage spécial, voilà, avec nombre, bien sûr, pas de texte, bien sûr. Je pense, je vais là-bas. Oh non, 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 non. Je... Là-bas, je vais là-bas, je vais rentrer ici. Là-bas. ah oui j'ai mal copié voilà je prends la copie on doit pouvoir tout copier sa palette 9 et 9 comme je le disais tantôt là j'ai fait copie voilà et là je vais là je vais ici je vais là là bas j'ai fait collage il faut spécial collage spécial je crois bien c'est quoi c'est contrôler ce est bien je vais là j'ai fait collage spécial oui l'ombre bien sûr voilà ça me donne des points déjà des points topo voilà j'ai fait ça 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 et puis je clique ok douce le point voilà j'ai centré ça voilà et je peux format format cellule je vais là je vais là je clique là-bas 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 et là-bas et là-bas voilà mes points sont là et voilà nous avons les points topographiques qui sont là a longitude et latitude ici et voilà ils sont convertis en idem ce sont ces points là qui maintenant vous pouvez copier par exemple ça et ça et ça et ça Med dans ctrl c vous allez dans document ça vous fait ctrl ctrl c coll les voilà vous pouvez arranger les points ainsi de suite vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est son ces points textes c'est son ces points texte ça que vous allez envoyer dans les logiciels comme Gova10 Civil 3D Gova10 et Civil 3D vous pouvez les envoyer ici pour faire un projet de route vous pouvez envoyer ça dans Civil 3D merci pour votre attention maintenant la dernière vidéo sur Google F je vais vous montrer comment Google F interagit avec Global Map l'interopérabilité entre Google F et Global Map merci beaucoup et on se retrouve à une autre session de formation la dernière sur les Civil 3D non, sur les logiciels comment utiliser Google F comme un ingénieur civil route merci et à toute